Donc les gens me disent mais ça me fatigue rien de t'écouter dire tout ce que tu fais et donc ça me renvoie cette image de, ah ouais non mais est-ce que j'en fais trop ? Je déborde d'énergie, j'ai besoin de faire tout ça parce que des fois je me dis tiens si j'arrêtais ça, si j'arrêtais ça, si je me recentrais là et je me rends compte qu'en fait c'est pas moi et je serais pas heureuse. Quand j'ai dû présenter mes services, je me souviens j'avais fait un site et j'avais mis Freelance Couteau Suisse, mais je me suis dit mais les gens qu'est-ce qu'ils vont penser en fait ? Ils vont penser que je suis experte dans rien en fait, je touche à tout et je suis experte dans rien. La curiosité qui m'a amenée là et où je me suis découverte en vrai une créativité, je me souviens moi je me considérais pas du tout créative avant de rentrer là. Au fur et à mesure, justement cette créativité je l'ai nourrie, je l'ai acceptée déjà et maintenant je me considère comme une personne créative. Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur Vibe pour une nouvelle saison. Aujourd'hui j'accueille Anne-Laure Michel. Salut Anne-Laure ! Salut Marine ! Alors Anne-Laure c'est chouette, je me dis la vie fait bien les choses parce qu'on s'est rencontrées il y a un an, presque il y a un an, lors de la parenthèse récréative de Laetitia Gillard à la case Azoul qui est passée aussi sur le podcast. Et un an plus tard, on se retrouve toutes les deux pour une nouvelle thématique du podcast. Je me dis que c'est vraiment cool. Ben oui, je suis ravie en tout cas d'être sur Vibe, le podcast. Et c'est vrai que ça fait déjà un an, j'ai l'impression que ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Et c'est vrai que toute cette année, on s'est découvert quand même plein de points communs et je trouve qu'on a toutes les réflexions dont on va parler aujourd'hui, ça a nourri nos échanges et donc je suis vraiment ravie d'être là. C'est clair. C'est vrai qu'il y a un an, si on nous avait dit qu'on allait parler de tout ça aujourd'hui, on se dit « Ah bon ? » Au moins ça prouve qu'on a bien cheminé toutes les deux sur nos parcours et c'est ça qui est chouette. Alors pour te présenter rapidement Anne-Laure, parce que tu es un profil multi, donc tu fais plein de choses et tu vas nous le raconter. En tout cas aujourd'hui, tu travailles dans la communication, dans une start-up autour du vin, je ne sais pas si on peut citer le nom ou pas, les petits ballons. Tu vis à Barcelone et à côté de ça, tu es également chef de délégation de l'équipe de France de Handball Féminine. Si on peut peut-être te décrire en quelques mots ta vibe, en tout cas moi spontanément, je parlerais du vin, je dirais Handball, je dirais Espagne, peut-être même marketing digital. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui te décriraient ? C'est un bon résumé, ça inclut deux de mes passions, le sport et le vin. Et au-delà de l'Espagne, je dirais même Méditerranée, Marseille, puis je vais à Barcelone et je pense que ça, ça a beaucoup apporté à mon équilibre. Et donc Méditerranée, ça pourrait être aussi un quatrième qualificatif. Méditerranée. Et oui, ce n'est pas pour rien que la case azule t'a attimée. Tout à fait. Non, on le verra, mais l'équilibre de vie passe aussi par le beau temps, le soleil. C'est tellement important et je pense que c'est… Je ne sais pas si c'est parce que je suis à Marseille mais je me retrouve vraiment pareil à Barcelone et je pense que ça définit vraiment mon caractère et qui je suis aujourd'hui. Ça te recharge, tu en as besoin. Tout à fait. Tu as vécu à Paris aussi en plus. Je vécu à Paris aussi. Alors, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits. J'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu en Australie. J'ai fait mes études à Lyon. J'ai vécu à Paris. Et puis là, j'ai posé mes valises à Barcelone depuis sept ans maintenant et je pouvais trouver mon équilibre. Et cette stabilité, quand on est un peu hyperactif comme ça et qu'on a plein de projets, c'est chouette de trouver un endroit dans lequel on peut se ressourcer et justement se stabiliser un peu. C'est important, j'aime bien que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, on nous voit un petit peu à toutes les sauces. Le digital nomadisme comme la solution de rêve, ça correspond en tout cas pour des indépendants ou des salariés peut-être en télétravail. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément adapté à tout type de profil et même toi qui te qualifies d'hyperactif, d'avoir la bougeotte, de faire plein de choses, il y a quand même ce besoin d'ancrage dans un lieu, un environnement stable. Finalement, il faut avoir de la stabilité dans sa vie pour se permettre aussi toute cette multi-activité autour de soi qui nous nourrit. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que c'est marrant, j'ai dans ma carrière, on va dire, enfin dans les douze années précédentes, j'ai eu un an de freelance où j'ai été freelance et c'est vrai que c'est tout de suite qui m'a attirée où je me suis dit en tant que freelance, je vais pouvoir travailler d'où je veux, je vais pouvoir voyager juste avec mon ordinateur et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça que je cherchais. Alors, même si c'est pratique parce que si tu fais un week-end ou un séjour d'une semaine, tu peux toujours continuer à travailler mais en fait, je me suis rendu compte que je m'épanouissais dans tellement de projets et que cette année de freelancing, ça m'a permis d'avoir plein de contacts, de faire plein de missions que j'aimais vraiment mais je pense que pour ma santé mentale, j'avais besoin d'un côté stable donc si en plus, j'étais dans un pays étranger et que je changeais de ville tout le temps, je pense que ça aurait été catastrophique, enfin pour moi, du moins, ça ne m'aurait pas vraiment convenu et donc c'est vrai que c'est important d'avoir une accroche quelque part et moi, je l'ai trouvé à travers Barcelone et je pense que c'est le bon équilibre pour moi et encore maintenant même si je suis retournée à ce statut salarié mais que je garde plein de projets et plein d'engagements à côté, j'ai besoin de revenir à Barcelone tout le temps pour retrouver de cette stabilité et diminuer un peu cette charge mentale et pour mieux gérer tous ces projets. Oui, c'est hyper important et du coup, tu introduis très bien la thématique de l'épisode du jour qui est à mon sens c'est vraiment comment structurer sa vie de slasheuse parce qu'on peut dire que tu es slasheuse autour de ses multiples activités tout en étant salariée dans l'industrie du vin qui est une de tes industries passion. Est-ce que du coup, tu peux juste rapidement un petit peu nous dire ce que tu fais en tout cas aujourd'hui de ces activités ce que tu fais pour qu'on comprenne un petit peu ton contexte et ensuite revenir un peu dans le détail comment tu jongles de ces activités justement entre la casquette salariée le handball aussi le bénévolat et tout ça. Ok, alors c'est vrai que c'est je pense que pour un profil comme le mien c'est pas facile de répondre à cette question qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est la question terrible pour les multis qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et du coup mais il y a des tips Oui, oui, donc il y a des tips de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui finalement ? Aujourd'hui je fais tu vois ça permet de ne pas se refaire tout le fil de nos mille vies et de se dire qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui ? Tout à fait mais tu vas voir que même à cette fois-là aujourd'hui des fois je me suis pas en compte quand j'en parle mais alors pour faire simple moi j'ai un passé de 10 ans on va dire où j'ai travaillé dans le sport professionnel donc ça ça a été ma première passion et notamment le handval donc j'ai évolué dans plusieurs structures mais désormais après plusieurs expériences après un an de freelance je suis retournée il y a tout juste 8 mois dans le monde de l'entreprise donc une entreprise dans le vin donc le petit ballon qui est une entreprise française mais qui a ses bureaux et à Paris et à Barcelone et donc je travaille je suis rédactrice de contenu pour l'entreprise donc ça c'est mon travail officiel on va dire avec une très grande flexibilité où c'est la politique de l'entreprise donc voilà que ça soit télétravail et à côté en fait et ça ça vient de toutes ces dernières années où j'ai commencé à être parce que tu as cité une de mes missions donc bénévole auprès de l'équipe de France moins de 18 de handball donc les filles où je suis chef de délégation en fait donc c'est bénévole et j'accompagne ce groupe sur notamment les compétitions à l'étranger mais je suis aussi déléguée marketing sur les matchs de ligue des champions de handball alors c'est pas la même chose et en fait on a un statut d'indépendant et on est envoyé alors c'est une fois par mois pendant deux jours on va dans une ville européenne on travaille le soir du match pour voilà s'assurer que tout le règlement marketing sponsoring soit bien appliqué sur le match ça inclut la télé et toutes ces choses là donc ça c'est quelque chose on va dire que j'ai entre 6 et 7 matchs par an et à côté j'ai des petites missions je suis prof aussi j'interviens sur un cours de marketing digital dans une école en ligne donc voilà tout ça c'est des petites missions en fait que j'ai héritées de mes années précédentes je suis aussi je travaille auprès d'une ONG je donne mon temps auprès d'une ONG dans le sport et les projets sociaux notamment envers le public enfant jeune jeune donc voilà en fait mais bout à bout c'est vrai que ça fait beaucoup de choses alors c'est pas j'y passe pas toutes mes journées donc c'est vrai que ça peut sembler beaucoup mais donc c'est un peu mon actualité on va dire que dans ma semaine ou dans mon mois à l'échelle du mois j'ai un peu ces multiples activités avec le fil rouge ça reste mon travail dans le vin quand même je suis à plein temps mais j'arrive à me dégager du temps pour ces projets là pour ces activités et aussi pour moi parce que c'est aussi important donc voilà Oui parce que tu m'évoquais en off que c'est vrai que des fois quand on te pose cette question à laquelle tu as très bien répondu même s'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses mais je trouve que tu as très bien en tout cas tout centralisé tu évoques le fait que les gens vont te dire oulala mais comment tu fais pour faire tout ça finalement en te faisant presque culpabiliser du fait que ce soit trop tu vois comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis ça et puis quelque part comment est-ce que tu j'arrive directement dans ce sujet là mais parce que c'est la suite logique comment quelque part tu trouves ton équilibre là-dedans tu vois puisque tu dis que tu as du temps pour toi et il y a des personnes qui pourraient se sentir ultra débordées mais en même temps t'es aussi un mode de fonctionnement qui t'est propre quoi ouais alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai que en fait c'est le regard des autres qui m'a fait prendre conscience que j'étais hyper active entre guillemets enfin multi multi activités parce que moi je le vis tellement c'est quelque chose enfin je me suis construite dans ce modèle là et si je le fais enfin j'ai appris à me connaître donc j'ai appris aussi à mettre des limites donc moi ça me paraît pas trop parce que c'est ce qui m'apporte cet équilibre mais en fait quand je raconte à tout le monde donc les gens me disent mais ah non mais ça me fatigue rien de t'écouter dire tout ce que tu fais et donc ça me renvoie cette image de ah ouais non mais est-ce que j'en fais trop est-ce que et ça je l'ai pas toujours enfin c'est pas que je le vis pas bien mais bah ça me fait me poser ces questions de me dire attends est-ce que est-ce que c'est vraiment un équilibre est-ce que ça te convient vraiment est-ce que t'en fais pas trop est-ce que alors après c'est vrai qu'à côté j'ai pas d'enfant j'ai pas de donc tu vois c'est peut-être plus facile pour moi mais donc ça c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'il faut arriver à prendre de la distance avec ce que pensent les gens parce qu'on est pas tous pareils parce que moi je sais que j'ai un je déborde d'énergie j'ai besoin de j'ai besoin en fait de faire tout ça et parce que des fois je me dis tiens si j'arrêtais ça si j'arrêtais ça si je me recentrais là et je me rends compte qu'en fait c'est pas moi et que je serais pas heureuse en faisant moins de choses et en plus alors j'arrive par une très bonne organisation enfin je pense que je suis un peu hyper contrôle fric de de mon agenda de et j'arrive à tout gérer pour aussi me dégager du temps et aussi me dire bah des fois j'aime bien passer un week-end à Barcelone pour bah juste penser à moi me reposer aller à la plage aller marcher faire du sport pareil le sport ça me permet aussi de me vider la tête et de donc pour moi c'est pas quelque chose en plus mais c'est quelque chose qui m'aide en fait à à gérer toutes ces multiples casquettes oui tu vois c'est intéressant parce que dès lors que c'est pas en fait subi parce que des fois tu peux avoir des profils de personnes qui vont craindre l'ennui parce qu'elles ne se connaissent pas parce qu'elles ont peur de se retrouver avec elles-mêmes et du coup elles vont se charger la mule faire pain d'activité au risque et au point de s'épuiser alors que toi tu l'expliques bien c'est pas du tout ça au contraire t'as appris à te connaître et tu as besoin de ça justement pour te sentir nourri et si tu avais pas entre guillemets ces différentes facettes de toi bah soit tu tournerais en rond tu t'ennuierais tu serais déprimé aussi et c'est pas une image de finalement tu travailles 7 jours sur 7 dans les 3 heures sur 24 t'as du temps libre t'as tes week-ends parce que t'as construit ton propre système aussi de productivité ouais tout à fait et je pense que c'est en fait je pense que toutes les activités dans lesquelles je suis aujourd'hui m'apportent quelque chose et c'est pour ça et m'apportent quelque chose et j'ai l'impression à mon petit niveau d'apporter quelque chose et je pense que je continue à le faire pour ça donc c'est pas je fais pas ça pour remplir mon agenda je fais ça vraiment je me rends compte que chaque activité a un sens pour moi donc donc je pense qu'inconsciemment c'est pour ça que je continue à le faire mais je sais qu'il faut aussi des fois que j'apprenne à dire non ça c'est un gros travail que j'ai fait que je suis en train de faire parce que même si des fois des fois j'attends aussi ma limite des fois et il y a un truc que j'aime pas c'est m'engager sur quelque chose que je peux pas que je peux pas bien faire ou dans lequel je me sentirais pas bien donc donc c'est vrai que ça ça a été un apprentissage mais mais en fait c'est ça l'équilibre je l'ai trouvé parce que j'y trouve mon compte et j'essaie de d'apporter aussi donc donc c'est pas du tout subi et mais c'est vrai que ça me correspond en fait ça correspond à mon caractère et mais les gens ont plutôt tendance à se comparer avec eux-mêmes et dire mais je sais pas comment tu fais et donc limite ça me culpabilise de me dire mais attends est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin ou est-ce que je fuis enfin je sais pas est-ce que je fais tant de choses pour fuir quelque chose enfin tu vois je me suis déjà posé ces questions oui alors que non parce que c'est vrai que cette comparaison qui est humaine mais qui finalement je dis toujours la comparaison elle est toxique pour les deux parties parce que tu vois la personne qui va se comparer elle a elle-même ses propres insécurités donc c'est pour ça qu'elle va aller chercher à se comparer à la rigueur ça la regarde mais finalement toi qui es bien dans tes baskets elle va venir te mettre une projection à laquelle tu t'étais pas forcément pensée en disant mais non mais pourquoi il n'y a rien qui cloche c'est moi qu'est-ce que tu sous-entends tu vois et c'est vrai que c'est plus facile à dire de se détacher du regard des autres mais finalement c'est de se dire bah oui certaines personnes ont cette facilité à accumuler plusieurs choses en même temps parfois pas forcément parce qu'après aussi je veux pas qu'on tombe dans le cliché et le stéréotype du profil multipotentiel multipassionné qui fait plein de choses en même temps en réalité il y a plein de façons de vivre sa multipotentialité tu vas avoir des personnes comme toi qui ont besoin en fait qui sont sur du simultané donc qui ont besoin en fait d'avoir différentes activités en même temps et c'est pour ça que c'est ce côté slashing d'autres au contraire où ça va être plus séquentiel tu vois ça va être trois mois focus mais que sur une chose après trois mois sur autre chose tu vois donc avec un petit peu de diversité mais pas forcément autant en fait c'est il y a un peu un spectre j'ai envie de dire multi tu vois de simultané à séquentiel et on va chacun en fait avoir un curseur placé tu vois un peu différemment sur la barre parce qu'on est tous singuliers tu vois je pense qu'on se caractérise on se décrit toutes les deux comme multi et pour autant on le vit pas du tout de la même façon et ça veut pas dire qu'il y a un modèle qui prime plus qu'un autre en fait tout à fait je pense que chacun d'ailleurs c'est marrant mais je pense que avant que tu me contactes je m'étais jamais définie comme multi mais même en fait j'ai toujours eu du mal à me mettre une étiquette ou alors oui je dis toujours je suis hyper active alors en plus ce qui est totalement erroné parce que je veux pas du tout même entrer dans le côté plus médical tu vois des gens vraiment qui qui sont tédéales voilà mais c'est plus cette image là de me dire je suis tellement dans mille trucs et j'ai tellement voilà je peux paraître enfin et quand je dis que certaines personnes disent mais quand on t'écoute ou quand on regarde tout ce que tu fais ça nous fatigue donc c'est ça qui me fait sourire mais c'est vrai que alors c'est vrai que moi je suis plus simultanée pour en revenir à ce que tu disais mais c'est pas non plus ce que je disais c'est pas à l'échelle d'une journée je fais pas oui mille trucs quoi c'est plus ça vient s'emboîter en fait et et donc en fait j'en ai même parlé à mon manager et tout parce qu'ils sont au courant de ses activités quand et vu que l'entreprise est flexible que je peux faire du télétravail et en fait le principal c'est quand même que ça n'interfère pas dans mon travail pour lequel on me paye et moi ce que j'ai expliqué à mon manager qui qui l'a tout à fait compris parce que c'est un créa mon manager donc je pense que ça ça aide à une meilleure compréhension de ce que moi je peux vivre moi ça apporte à mon équilibre moi si demain on me dit bah écoute non enfin tu peux pas il faut que tu te concentres sur ton travail bah je serai pas bonne dans mon travail en fait et je pense que je suis bon en plus je pense que je suis quand même productive ultra perfectionniste et tout donc donc c'est pas ah j'ai plein d'activités bon bah j'ai un peu délaissé mon boulot principal ils verront pas grand chose non au contraire quoi mais ça ça m'apporte un équilibre et d'ailleurs ça a été toute la complexité quand après mon année de freelance j'ai décidé de rechercher du travail parce qu'en fait j'ai adoré l'année de freelance enfin vraiment c'était justement de pouvoir travailler sur plein de choses d'avoir plein de clients mais c'est vrai que j'avais une charge mentale quand même qui était hyper importante et pour voilà des raisons personnelles aussi des projets personnels je me suis dit j'aimerais retrouver un peu de stabilité bah c'est hyper dur de retourner dans le monde de l'entreprise après avoir travaillé bah pour toi donc je pense que j'aurais pas pu travailler pour n'importe quelle entreprise et c'est pour ça que en l'occurrence le petit ballon bah j'ai trouvé la flexibilité que je cherchais dans une entreprise et moi j'ai toujours dit moi j'ai besoin qu'on fasse confiance pour vraiment être dans de bonnes conditions et je le rends fois mille donc donc j'aurais pas pu travailler dans toutes les boîtes dans toute entreprise et c'est vrai que c'est pour ça que ça me permet cette entreprise là et ce travail que j'ai actuellement de continuer à avoir toutes mes activités ça m'amène plein de questions faut pas que j'oublie celle justement de comment tu vas réussir à te créer cette opportunité avec le petit ballon parce que je connais les dessous de l'histoire mais juste avant ça justement comment est-ce que t'as trouvé quelque part un fil conducteur à tes activités est-ce que d'ailleurs il y en a un ou pas nécessairement sur ces différentes facettes alors je pense que ça a jamais été conscient mais en fait en y réfléchissant je pense qu'un des fils conducteurs déjà ça a été mes passions dans tous les projets ça concerne soit le sport soit le vin et donc voilà c'est un domaine que j'adore et qui m'apporte énormément et je pense que peut-être un autre fil conducteur c'est transmettre je pense ça revient quand j'y ai un peu réfléchi je me dis dans toutes ces activités que ça soit auprès de l'ONG que ça soit auprès d'être prof auprès de ce master de marketing digital j'aime bien ce côté de transmission même auprès de l'équipe de France de handball elles ont entre quand je les ai connues elles avaient 16 ans c'est un peu apporté un peu mais en fait c'est pas uniquement apporté parce qu'en fait toutes ces expériences elles m'apportent aussi à moi que ça soit à mes étudiants que ça soit les jeunes filles que ça soit même dans le handball quand je vais travailler au Danemark et que je suis avec des arbitres slovènes et un délégué qui est portugais enfin tout ce mélange culturel donc en fait ça serait ça je pense que le fil conducteur c'est mes passions les échanges parce que moi je me nourris énormément des relations humaines et ça paraît bateau de le dire mais j'adore les gens enfin c'est vraiment j'ai besoin de me nourrir de ces et tout le côté aussi un peu interculturel parce que je pense que c'est aussi tu vois l'ONG c'est l'ONG le président il est espagnol il vit en Allemagne l'ONG basée en Allemagne dans le handball européen tout ce mélange de culture et tout ça m'apporte énormément donc je pense que ça pourrait être un bon résumé c'est clair c'est toi à quel point avec quelle facilité t'arrives justement à exprimer à expliquer ce fil rouge et du coup ce qui te fait profondément vibrer en fait et c'est marrant parce que je me souviens quand on s'est rencontré tu m'avais dit t'avais la sensation de ne pas avoir de passion c'est vrai tu m'en rappelles et tu vois et bien tout de suite on t'avait dit mais tu te rends pas si parce que nous en tout cas tes passions même si toi t'en avais pas forcément conscience comme ça enfin tu transpirais tes passions quand on te rencontre et c'est ça aussi qui est fou et je me dis mais tellement de personnes en fait multi-passionnées ont la sensation de ne pas avoir de passion parce qu'on met trop le point sur l'unique passion comme l'unique vocation l'unique passion la spécialisation et en fait et puis une passion c'est pas forcément c'est des choses qui nous animent mais c'est pas forcément une seule zone de génie tu vois dans laquelle on va exceller on peut être très bon sans être le meilleur ou le génie tu vois le Mozart ou l'artiste alors qu'en réalité t'as plein de passion en fait oui alors c'est vrai que c'est marrant je pense que je le disais plus il y a quelques années avant de me passionner pour le vin parce que je suis pas née avec cette passion pour le vin et même le sport alors oui j'ai toujours adoré le sport mais j'étais pas une pratiquante du dimanche mais bon j'en ai toujours fait à l'université avec les copains moi c'était plus le sport avec les copains quoi mais je me suis jamais dit j'étais jamais hyper bonne dans un sport ou hyper bonne dans un truc et donc je me suis dit et le vin après je me suis dit tiens bah ça me plaît j'aimerais bien me former pour mieux connaître et tout donc c'est une passion mais je me considère pas non plus hyper la meilleure dans la dégustation de vin et tout mais c'est juste un truc qui me plaît et donc des fois c'était alors maintenant je considère que ouais que j'ai des passions bah le sport et le vin ça reste même si c'est pas voilà je fais plein de choses et j'aime aussi boire de la bière et tout il y a des fois des gens qui me disent bah tu peux pas s'y mettre de vin et tout tu bois pas de vin et j'étais là non mais c'est et par contre si je peux faire un petit parallèle avec ce que tu dis parce que cette sensation je pense que c'est la même professionnellement j'ai eu alors pour la petite histoire moi je me suis formée d'abord plus enfin j'ai fait sciences po après je me suis formée plus en droit du sport donc pas du tout créatif pas du tout communication ni marketing digital et puis en fait ça je l'ai appris toute seule sur le tas avec mes projets persos j'ai fait des sites internet j'ai fait un site de cuisine un site de développement personnel après j'ai lancé un projet de promotion du vin espagnol et en fait toutes ces notions qui m'ont passionné j'étais toujours attirée par ça et c'est quand je suis arrivée en Espagne où j'ai eu ma première expérience professionnelle dans la communication et le marketing je ne l'ai jamais étudié donc j'ai un peu syndrome de l'impostrisse forcément et après quand je me suis mise en freelance je me suis dit qu'est-ce que tu veux proposer mais c'était ça que je voulais proposer mais en même temps je n'avais pas trop de background de communication enfin donc c'est vrai que j'ai dû le construire et en fait je me disais quand j'ai dû présenter mes services je me souviens j'avais fait un site et j'avais mis freelance couteau suisse enfin couteau suisse ça me définissait plutôt bien mais je me suis dit mais les gens qu'est-ce qu'ils vont penser en fait ils vont penser que je suis experte dans rien en fait je touche à tout et je suis experte dans rien et donc ça ça a toujours été un peu genre les compétences professionnelles je pense que j'en ai plusieurs mais je suis pas j'en ai pas qu'une et des fois j'ai l'impression que les gens ils vont se dire ah ouais non mais c'est pas bon signe en fait donc je tournais ça pour non mais moi ma cible c'est les petites les petites PME les petits les freelances qui ont besoin d'une offre 360 parce que c'est ce que j'apportais une offre 360 et forcément j'étais pas j'étais pas graphiste j'étais pas de développeuse web comme pourrait le faire quelqu'un qui se dédie à ça tout le temps et donc ça ça m'a un peu perturbée et ça m'a amené beaucoup de syndrome de l'impostrice de me dire est-ce que je suis vraiment bonne dans ce que je fais et qu'est-ce que je vaux après sur le marché du travail et donc quand j'ai dû justement quand j'ai voulu chercher un boulot j'avais du mal mon CV je trouve que c'était hyper dur parce que j'avais plein d'expériences différentes je me suis dit mais les gens ils vont penser que c'est hyper brouillon c'est hyper comment ils vont arriver à me faire confiance et j'ai pas eu beaucoup de réponses d'ailleurs à mes recherches d'emploi j'ai énormément candidaté parce que j'étais vraiment persuadée que je pense qu'en France on n'est pas hyper fan de ces profils du moins on les valorise pas trop c'est important que t'en parles parce que c'est clairement les obstacles des profils comme le tien qui au contraire ont une richesse et une palette une diversité et enfin moi pour t'avoir vu tu fais des sites web mais technicité enfin c'est voilà et le fait que tu expliques que t'es autodidacte parce qu'en réalité c'est cette soif d'apprendre en permanence de se former en continu d'être agile et c'est vrai qu'il y a cette culture alors c'est très français où on a plus confiance à une personne qui est spécialiste d'un domaine qui va du coup se former que là-dedans qui va être très bonne excellente et c'est très bien mais que ça n'empêche pas que des profils plus généralistes et encore j'aime pas ce mot généraliste parce qu'en fait t'es pas une généraliste t'as comme tu vois et c'est comme le mot passion c'est vraiment plein de facettes quoi donc ces facettes c'est en fait c'est multicompétences tu vois c'est même pas j'aimerais qu'on transforme généraliste par multicompétent et qu'on peut être bon dans toutes ces compétences et tu le montres bien et c'est vrai que t'as été confronté à cette difficulté quand t'es passé frénance et que t'as voulu rechercher un travail en salarié comment justement du coup parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent être dans cette situation aujourd'hui parce que être indépendant être freelance c'est chouette et on nous le vend aussi beaucoup comme la liberté c'est oui pour certains toi dans ton cas t'es la liberté mais tu t'es rendu compte aussi des difficultés et des inconvénients comme à tout statut comment est-ce que tu t'es prise justement tu as bien vu qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas forcément ouvertes à ton profil comment t'as réussi à te vendre j'aime bien tu m'avais dit un parcours atypique candidature atypique et moi j'ai tendance à penser que finalement on peut se créer son job de ses rêves mais en tout cas le job designé pour soi off market quelque part il faut être malin et on peut trouver des façons de faire et c'est comme ça qu'on provoque aussi des bonnes rencontres et notamment ton manager chez le petit ballon qui était très ouvert à ce type de profil donc si tu peux ouais alors c'est vrai que je me suis dit au début je fais comme tout le monde j'ai envoyé mes CV et en fait je me suis dit mais mon profil sur un papier il ressort pas et au contraire je pense que ça me desservait en fait d'afficher toutes mes expériences et donc je me suis dit il faut que je sors du lot il faut que je fasse un truc atypique et donc je me suis dit tiens je vais faire une vidéo courte qui me présente en une minute et parce que justement j'avais ce côté je suis trilingue j'ai vécu dans plein de pays différents j'ai eu plein d'expériences différentes et tout et je me suis dit et donc j'ai fait un petit montage un peu mélange infographie où on entendait ma voix je l'ai fait dans les deux langues je l'ai mis sur LinkedIn et là j'ai eu de bons retours et j'ai eu plus des gens qui sont revenus vers moi pour parce qu'ils ont été séduits par ma personnalité et justement ils se sont dit tiens ah ouais et on a besoin d'un profil comme ça alors c'est vrai que pour le petit ballon je sais pas exactement parce que bon il y a eu une offre qui est sortie donc j'ai candidaté et en fait pour le petit ballon j'avais déjà travaillé enfin j'avais développé mon propre projet dans la promotion des vins espagnols j'avais un peu un ton un peu similaire un ton très accessible où on parle vraiment du vin sans baratin et on essaie vraiment de le rendre un peu fun donc ça je pense que ça m'a que ça m'a aidé et c'est vrai moi je crois beaucoup en la bonne personne moi je pense que je peux pas enfin tous les managers ne peuvent pas peut-être travailler avec moi parce que moi je suis comme ça je suis je suis puis je suis aussi un peu couteau suisse donc et moi je me souviens mon manager m'a dit je cherche ces profils là en fait ces profils qui sont capables de sortir un peu de la case et d'être proactif et d'être un peu d'avoir cette vision de 360 et je pense qu'il y a des boîtes ils cherchent quelqu'un à mettre dans une case comme ça donc en fait tout ton côté créatif proactif tout ça ça les intéresse pas et donc en fait moi je dis à cet âge je pense qu'à nos âges quand on a 10 ans d'expérience ce qui compte aussi et j'aimerais un peu ce qui compte davantage en France notamment c'est notre personnalité c'est ce qu'on dépeint notre énergie notre enfin les compétences si on a travaillé on les a j'ai envie de dire tu vois quand on te demande de faire des cas pratiques de trucs pour tester t'es là ouais ok quoi mais en fait je déteste ça je me suis toujours détestée ça et je pense qu'entre la France et l'Espagne c'est un peu différent déjà quand je suis arrivée en Espagne je ne parlais pas trop espagnol et j'ai eu une petite parenthèse de deux ans où j'ai travaillé dans l'agriculture pour apprendre l'espagnol et en fait je me suis toujours demandé mais pourquoi ils m'ont embauchée j'ai jamais eu d'expérience en agriculture c'était un poste en communication j'avais jamais eu d'expérience en communication et mon ancien manager mon ancien boss il m'a dit mais en fait c'est tes expériences t'es passionnée t'as travaillé dans le sport ta façon de t'exprimer c'est ça qui nous a convaincus en fait c'était pas mes compétences ni en communication ni et ils m'ont dit voilà t'apprends plein de choses t'aimes ça t'as une soif de découverte donc en fait on a misé sur toi et alors c'est sûr que c'est un côté on prend des risques mais en fait quand on embauche quelqu'un c'est aussi un pari et donc donc ouais je pense qu'il faut aussi que les boîtes les entreprises des fois pour trouver ces profils un peu atypiques prennent aussi des risques et donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi ouais cet agriculteur espagnol c'est un agriculteur mais cette personne en Espagne tu vois elle a eu un peu ce mindset cet état d'esprit à l'américaine alors tu vois de plus miser sur personnalité et expérience et d'ailleurs tu vois c'est marrant parce que parfois aussi tu vois dans cette quête de identifier ce qui nous fait vibrer identifier enfin trouver je ne sais même pas le mot trouver ce pour quoi on est bon tu vois t'aurais jamais misé sur la communication tu savais pas que la communication marketing digital c'était des choses que tu aimais et c'est aussi parfois s'octroyer la possibilité d'aller découvrir ce qui et c'est en justement en allant avec ce job tu vois qui mêle agriculture et communication qui étaient deux finalement entre l'industrie et les compétences pas forcément des domaines dans lesquels tu avais beaucoup d'expérience où tu serais allée spontanément en disant c'est pas forcément mes passions c'est de là que t'as quand même trouvé tu vois cette passion en tout cas cette facette de toi dans la com et le market quoi et que maintenant c'est grâce à ces expertises là et ces compétences là que t'as pu décrocher le petit ballon en salariat et que t'apportes ta pierre à l'édifice dans ce domaine là ouais tout à fait et je pense que c'est moi je suis une personne ultra curieuse et le le monde de l'agriculture alors après avoir travaillé 7 ans dans le sport c'était pas très sexy enfin tu vois j'avais l'impression de travailler dans le handball professionnel et tout ça faisait un peu rêver les gens même si c'est pas que des strass et des paillettes c'est un vrai boulot et c'est un secteur voilà pas toujours simple mais je disais bah oui je vais vendre des tracteurs quoi parce qu'on était une marque de match pour l'agricole même moi au début j'ai eu un peu de mal à l'assumer et en fait j'ai adoré mais c'était un défi immense de digitaliser ce secteur là et j'ai rencontré des gens adorables passionnés et c'est là bah d'ailleurs le vin espagnol j'ai un peu découvert quand je voyageais quand on allait visiter nos concessionnaires des clients et tout et j'ai rencontré des gens passionnés et des gens avec et là je me suis dit mais waouh et j'ai envie de bah justement changer l'image en fait de participer à changer l'image de ce secteur là de le rendre plus moderne de s'approcher un peu de se rapprocher des futures cibles des jeunes agriculteurs et donc c'est comme ça je me suis dit mais c'est génial quoi enfin c'est et c'est un peu ce qui m'a enfin la curiosité qui m'a amenée là et où je me suis découverte en vrai une créativité je me souviens moi je me considérais pas du tout créative avant d'en prêlant et j'ai un collègue qui m'a dit un espagnol qui me dit mais Anne-Laure mais t'es super créative en fait pourquoi tu te considères pas comme ça et en fait au fur et à mesure justement cette créativité je l'ai nourrie je l'ai acceptée déjà et je l'ai nourrie et elle l'a grandie et maintenant voilà maintenant je me considère comme une personne créative ah c'est cool c'est Laetitia qui va être content de t'entendre redire ça mais c'est marrant parce que tu vois c'est l'agriculture alors finalement qui t'a quand même petit à petit amenée sur le vin ouais tout à fait tout à fait et c'est après que tu as créé cette chaque alors je sais pas si je le dis bien parce que moi l'espagnol ça fait saca corcos tir bouchon saca corcos tir bouchon c'est ça en fait moi je suis tombée amoureuse de ma espagnole parce que justement ils avaient ce côté moi j'ai toujours des espagnols vous avez des produits excellents mais excellent mais vous êtes pas bon en marketing les espagnols souvent ils ont ce complexe un peu d'infériorité aussi tu vois alors que nous en France tu mets made in France c'est on est super bon en marketing et donc je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais goûté de vin espagnol j'allais dans des régions et je me disais mais attends mais ce produit-là a un rapport qualité-prix exceptionnel t'as le restaurant ça coûtait pas grand chose et je me suis dit mais pourquoi on les connait pas mais c'est comme le fromage espagnol moi j'avais jamais goûté du fromage espagnol parce que ça arrive pas en France le jambon ibérique pour en trouver dans les supermarchés français mais c'est hyper dur et je me suis dit mais pourquoi comment en tant que bah quand les touristes français viennent en Espagne pourquoi ils boivent que de la sangria et ils boivent pas ils reviennent pas en se disant oh le vin espagnol c'est super bon et donc j'ai créé ce petit projet où je me suis dit mais il faut que je parle du vin espagnol aux touristes français aux français mais aussi à cette génération de jeunes adultes espagnols qui avaient mon âge et qui bah des fois moi mes amis ici à Barcelone ils me disaient ah ouais non ah ouais le vin espagnol ouais c'est bon enfin tu vois limite ils ont douté et je me suis dit mais oui c'est génial et c'est pour ça que c'est comme ça que c'est né effectivement de mes voyages dans les petits villages espagnols où j'ai bu des choses extraordinaires et c'est comme ça ils sont pas aussi chauds au vin aussi chauds au vin que les français sur le vin sur leur vin ils ont plus ils adorent leurs produits mais ils ont peut-être ce complexe d'infériorité tu vois de se dire tiens bah non on peut pas rivaliser avec les vins français avec et en fait moi j'aime pas du tout comparer tu vois mais c'est moi je leur disais mais il faut y croire mais oui ça peut plaire à un public français même si on est français et qu'on est hyper chauvin et moi j'adore maintenant faire des dégustations à la vague ou ramener des bouteilles de vin espagnol à mes amis français et ils adorent et justement c'était un peu pour casser cette image là ah c'est trop bien et tu vois ouais comme quoi ce fil ton conducteur c'est ça qui est venu nourrir et faire écho avec les petits ballons aujourd'hui donc j'aime bien j'aime bien tu vois que ça ça montre vraiment que il y a des obstacles et des difficultés mais en vrai quand on adopte une approche passionnée et je trouve qu'on la ressent vachement quand on te parle et quand tu en parles et ce côté personal branding aussi je trouve tu vois qui est important parce que c'est pas évident de se marketer entre guillemets quand on est multifacette parce que comme tu disais quand t'as dû faire ton site web tu étais là qu'est-ce que je vais montrer comme compétence qui va être intéressé par moi parce que comme ça ça peut peut-être paraître décousu ou autre mais justement ramener ce fil conducteur autour de ta personnalité je trouve que c'est un moyen hyper puissant pour mettre justement en lumière la personne la personnalité la personne que tu es et c'est ce qui fait que certains avec qui ça va résonner d'autres moins et en fait c'est ça qui est cool tout à fait et tu vois effectivement c'est un peu quand j'ai fait mon site web et que j'ai présenté mes services je me suis dit il faut que je me présente moi aussi et moi-même ce que je cherchais et je le disais parce que je ne voulais pas accepter je pense à un certain âge ou de l'expérience tu choisis aussi un peu tes missions moi je voulais m'épanouir dans les missions et je disais que je cherchais des projets épanouissants menés par des personnes inspirantes j'avais besoin de travailler avec des personnes inspirantes parce que je pense que voilà alors je ne sais pas si je suis une personne inspirante mais je pense que moi j'avais besoin de m'épanouir avec ce contact-là et travailler avec des gens passionnés aussi et leur apporter moi mes compétences donc c'est vrai que c'était un pari et d'ailleurs mes missions ça a beaucoup été de bouche à oreille ça a beaucoup été des gens de jambal ça a beaucoup été après qui me recommandaient donc j'avoue que j'ai rarement travailler avec des inconnus ou alors c'était des gens qui m'avaient été enfin j'avais été recommandé c'était important mais c'est effectivement c'est pas simple de déjà de soi-même te dire mais comment tu te vends en fait quelle facette tu vas vendre est-ce que tu vends toutes tes facettes comment ça va être vu et c'est pas simple c'est vrai que c'est un vrai c'est un vrai obstacle et je pense que c'est ton entourage aussi moi j'ai beaucoup compté sur mon réseau les gens qui aimaient travailler avec moi pour qu'ils prêchent un peu la bonne parole et tu vois et c'est aussi ça où je me suis dit tiens il y a des gens qui aiment travailler avec moi donc c'est que je suis pas si nulle que ça c'est que je suis pas si néanmoistrice que ça donc ouais mais j'avoue que c'est pas simple c'est génial c'est génial et je pense pour être inspirant il faut être inspiré et c'est comme ça que ça se nourrit tu vois donc et tu inspires des personnes tu vois et ces personnes en se sentant inspirées seront inspirantes tu vois je trouve ça c'est un cercle un cercle vertueux quoi avant de partir sur la partie vibe de l'invité juste peut-être pour terminer sur tout ce que tu viens de partager là justement peut-être revenir sur la partie un petit peu productivité j'aime pas ce mot parce qu'il y a un côté mais en tout cas efficience comment comment toi tu as réussi à t'organiser ou à créer est-ce que tu as un système d'organisation qui t'est propre comment tu fais alors je pense que inconsciemment alors j'ai rien de révolutionnaire on va dire j'ai un Google Agenda qui est mon deuxième cerveau quand j'étais freelance j'utilisais beaucoup Notion aussi que j'ai aussi appelé pendant longtemps mon deuxième cerveau parce que j'avais tellement de projets tellement de mais je vais dire c'est mon Google Agenda en fait et jamais voilà et tu vois moi j'ai mes semaines au petit ballon j'ai mes déplacements dans mon boulot quand j'ai un match de Ligue des Champions j'essaie toujours de voir voilà est-ce que de prendre toujours enfin d'essayer de tout combiner j'ai mes mes événements tu vois avec l'ONG j'essaie de faire mes déplacements sur les week-ends tout ça et j'essaie de me garder aussi un week-end à Barcelone par mois mais j'essaie aussi de me garder des week-ends entre amis parce qu'on l'a pas dit mais moi j'ai besoin de moi je suis quelqu'un de très sociable et j'ai un gros groupe d'amis et je suis pas du tout solitaire donc j'ai besoin de voir les miens régulièrement donc j'essaie de m'organiser un peu comme ça de planifier à long terme j'avoue que je suis pas trop dans le last minute j'aime bien avoir l'image tu vois de mon quotidien on va dire je sais pas 3 mois 4 mois à l'avance et ça peut paraître un peu après je garde aussi la flexibilité forcément mais ouais je pense que j'ai pas de secret particulier mais c'est plus j'ai l'impression que des fois je suis un peu dans tous les sens dans mon dans mon cerveau mais je reste quand même hyper organisée de me dire voilà là ça va être là j'ai ce projet j'ai ce projet donc ouais un bon Google Agenda ouais donc t'as ton plan t'as ton plan dans ton Google Agenda des plages horaires des plages de travail des journées dédiées parce que quand t'es sur une journée petit ballon bah t'es à fond focus sur ça tu vois parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi tu vois d'être quand on est parfois trop multitâche finalement on s'épuise aussi t'arrives à être pleinement présente pour chacune de ces facettes à chaque fois et à switcher entre guillemets ton cerveau de mode quand tu changes de voilà soit d'activité ou de tout à fait tout à fait mais j'essaie d'éviter que dans une même journée j'ai à penser à 5 projets à la des plages tu vois ou de me dire bah voilà les semaines avec l'équipe de France alors il n'y en a pas beaucoup il y en a 5 dans l'année ça va être 7 semaines ça va être 7 semaines donc je peux télétravailler donc là j'essaie de mettre d'éviter de mettre en plus un match ou en plus un autre déplacement tu vois pour avoir quand même pour donc c'est une organisation un peu c'est faire du Tetris dans mon agenda mais voilà dans une journée j'essaie d'éviter d'avoir une journée de travail puis le soir de faire ça puis le soir de faire ça donc voilà j'essaie d'utiliser enfin c'est c'est ouais c'est pas conscient mais j'essaie de m'organiser comme ça avec une très bonne organisation et planification surtout à l'avance j'aime bien cette idée de Tetris de bloc planifié dans dans l'agenda je pense que c'est c'est une bonne technique mais de pas trop multiplier sur la même journée c'est pour ça je voulais je voulais t'entendre dire toi t'as ton mode de fonctionnement parce que moi aussi je combine plusieurs plusieurs activités et c'est vrai que quand ça s'entremêle sur la même journée c'est très fatigant pour le cerveau parce que à un moment donné ça fait une telle charge mentale que il faut enfin moi c'est pareil ma meilleure solution en tout cas pour moi aujourd'hui que j'ai trouvé c'est aussi de compartimenter de se dire cette journée c'est que ça même si dans les fesses pas toujours respecté parce que je suis freelance aussi mais c'est c'est du jonglage donc j'essaie d'identifier de comprendre les jonglages de chacun peut-être que ça donnera des pistes pour 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 trouver son sa propre façon de jongler tout à fait alors du coup on va passer à la partie donc fun fact ce que j'aime dans la vie et que tout le monde déteste je pense que la première idée qui m'est venue c'est les villes chaotiques moi j'adore le chaos j'adore dans un certain sens tu vois je viens de Marseille j'adore le sud de l'Italie j'adore la Sicile j'adore l'Afrique et c'est ce côté moi quand je voyage je m'attends pas à avoir un truc hyper propre hyper blanc hyper et j'aime ce chaos j'aime ces gens qui parlent fort j'aime et j'adore ma ville de Marseille et ça je pense qu'il y a des gens alors il y a aussi des gens qui aiment aussi un peu ce chaos mais pas tout le monde donc ça c'est quelque chose qui me caractérise bien moi je suis anti-chaot anti-chaotique mais maintenant que tu l'évoques ça m'étonne pas en fait que c'est ouais en fait tu trouves ton équilibre dans le chaos j'aime ça en ce qui dit et inversement alors qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aurait tendance à plutôt aimer alors ça ça a été un peu dur bon les réponses classiques de j'ai jamais eu Star Wars ni Le Seigneur des Anneaux finalement on est on va commencer à créer une ligue des non Star Wars Seigneur des Anneaux ouais donc ça et puis sinon un autre truc aussi c'est dormir moi je n'aime pas les grâces maths et je considère toujours que je n'ai pas besoin de beaucoup dormir même si là ça c'est une chance c'est une chance c'est une chance au vu de ton mode de fonctionnement ouais mais en fait je me dis toujours avant je me disais pour moi dormir c'est une perte de temps et en fait quand tu me connais j'ai tellement de projets et tout je me dis bah ouais donc ouais j'aime pas beaucoup dormir en fait et tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil non pour l'instant tu ne subis pas l'empathie non pas trop ah quel chou vrai avantage pour une multi comme toi parce que pour le coup moi je suis une vraie marmotte et ça vient de beaucoup dormir donc c'est plus compliqué alors jeu de la vibe quelle est ta chanson honteuse préférée moi je dirais genre les chansons de par exemple Maître Gims ça me fait ça me donne une pêche alors en plus je ne vis plus en France donc tu vois toutes ces chansons un peu que je n'écoute pas tous les jours mais des fois je vais en France à la radio et me dire ah tiens c'est entraînant et tout ça te donne la pêche quoi genre quand je fais du sport dans ma playlist pour faire du sport il y a du Maître Gims t'écoutes laquelle ? tu vois je ne sais pas par exemple ça fait comme jamais je trouve que c'est 37 ans et tout pour entrer à mes espagnols sur sport en plus ils sont très fans ils récupèrent beaucoup de chansons comme ça mais ouais j'aime bien il y a du rythme donc ça parle qui était ton premier crush célèbre ? alors je dirais genre le tout tout premier je pense que c'était Antonio Banderas dans Zoron et j'avoue les deux un mafayol j'avoue mais j'ai checké en préparant en préparant l'épisode et puis là je pense qu'il a fait un petit coup de vieux là donc c'est pas quand il était jeune et quand j'étais jeune et sinon un autre crush aussi que j'aimais trop et que j'aimais encore trop c'était un joueur de foot Benoît Chéroux qui a joué à l'OM pendant longtemps je vois pas qu'il sait je suis pas trop calée en foot mais j'ai l'impression Benoît Chéroux ah Chéroux ah c'est pas Jiroux c'est Chéroux j'ai l'air à regarder question question multi enfin moi je trouve question terrible pour un multi mais c'est marrant tu voulais faire quoi enfant ? je pense que j'ai beaucoup changé mais je pense qu'il y a quelque chose qui est resté un peu c'était équithérapeute je faisais du cheval quand j'étais plus jeune et je voulais travailler dans le monde du cheval et je voulais guérir par enfin être équithérapeute ça m'a toujours ça m'avait toujours ça m'avait bien attirée et donc ouais c'est un des métiers que j'ai voulu faire tu fais du cheval ou pas du coup maintenant ? non j'ai un peu j'ai un peu lâché ça j'adore remonter à cheval dès que j'en ai l'opportunité et t'en as eu fait ouais j'en as eu fait pendant quelques années trop bien ouais c'est vrai que c'est un pouvoir incroyable les chevaux même sur les sur les enfants sur les enfants autistes sur même maintenant il y a pas mal le team building aussi d'entreprise pour lâcher les émotions et tout ça devient assez dingue combien d'onglets as-tu d'ouvert sur ton ordinateur ? en fait la question c'est déjà combien de fenêtres tu as d'ouvert entre Google Chrome Organge tout ça c'est combien de Google Chrome as-tu pour tes mille vies et à l'intérieur combien tu en as c'est ça ? et tu sais quand tu dois partager quand t'es en réunion et que tu dois partager ton écran j'ai tellement de fenêtres ouvertes c'est alors attendez attendez alors attend elle est où cette fenêtre là non mais c'est horrible tu as validé le test c'est bon s'il existe il devait exister un test ou un quiz c'est bon rempli haut la main sur l'histoire des onglets quel est le métier le plus improbable que tu as exercé dans toutes ces facettes tu nous as alors c'est peut-être pas un métier mais un poste que j'ai eu c'était un boulot d'été que j'ai adoré j'ai travaillé sur le Tour de France pour Nesquik et on était sur la ligne d'arrivée et on a organisé la petite boucle Nesquik pour les enfants qui couraient le dernier kilomètre de certaines étapes et pendant la journée on distribuait du chocolat et ça c'était génial une très bonne ah c'est trop bien mais attends parce que Tour de France c'est vélo normalement ouais vélo et du coup ah oui genre c'était un sponsor en fait à l'époque ils jetaient des goodies je me rappelle en fait il y avait la caravane donc moi j'étais pas sur la caravane mais j'étais sur l'arrivée la zone d'arrivée bah t'as du monde qui arrive hyper tôt donc en fait on distribuait des produits et on gérait les enfants sur la ligne d'arrivée trop bien je me souviens quand j'étais plus jeune j'allais j'attendais le cortège et on jetait des cadeaux et tout la casquette juste un bris doux moi c'était Nesquik ah ouais c'est sympa au moins Nesquik tu peux chocolat t'as bien trouvé ouais est-ce qu'il y a une quelle est l'expérience qui t'a le plus transformée moi je pense que je vais dire soit mes années à l'étranger genre mon année en Australie ça m'a fait grandir énormément et découvrir notre culture et tous les voyages comme ça un peu moi j'aime voyager mais avec du sens moi j'adore enfin j'ai aussi je suis allée au Bénin en Afrique il y a beaucoup beaucoup d'années et j'en suis sortie changée et je pense que quand je dis que j'aime les gens je cherche ça en voyage en fait ça pourrait faire partie toutes ces expériences à l'étranger qui vient de nourrir ce côté multiculturel dont tu parlais tout à l'heure tout à fait génial et bah écoute ah si dernière question quel est le dernier truc la dernière chose qui t'a fait vibrer récemment bah alors tu vois je vais rebondir sur ma question c'est ma réponse précédente je suis allée à Tangier il y a une semaine trois jours au Maroc c'était pendant le ramadan et j'ai love at first sight j'ai adoré gros coup de coeur gros coup de coeur pour la ville pour les gens que j'ai trouvé d'une gentillesse d'une ouverture folle et on a notamment fait un cours de cuisine dans une famille marocaine chez elle et on a rigolé on a alors eux ils pouvaient pas manger mais mais c'était un moment d'échange fou et on a pu parler et on a pu c'était génial et ça clairement ça m'a ouais ça m'a ça a été une grosse vibe positive c'est vrai que Tangier on parle quand on parle de Maroc on parle beaucoup Marrakech Rama Casablanca mais c'est vrai que Tangier c'est une ville dont on parle moins tu dis qu'il y a tout autant de charme donc le nord du Maroc en plus très proche de l'Espagne donc il parle peut-être même plus espagnol que français donc c'est un mélange de cultures énorme et c'est génial c'est un peu comme l'Andalousie où on a retrouvé cette culture espagnole et maghreb en tout cas nord de l'Afrique ouais donc top comme expérience Méditerranée tout à fait on finit sur des Méditerranéans vibes c'est ça attends l'image ouais tout à fait et bien merci beaucoup pour on arrive à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a t'as une actualité que tu voudrais partager est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter pour échanger avec toi pour faire appel à tes services en Indep alors je suis plus trop disponible en indépendante en même temps c'est normal mais je suis on peut me retrouver sur LinkedIn donc Anne-Laure-Michel et puis pour les gens qui sont passionnés de vin vous pouvez aussi me retrouver à titre perso sur Saka Cortios tire-bouchon et puis voilà super ouais surtout que ce projet-là j'imagine que voilà peut-être que tu continues à l'alimenter à le nourrir ouais alors j'ai moins de temps j'ai moins de temps mais je continue à partager des petites stories et puis voilà il y a beaucoup ça aussi tu me partages ouais ouais j'aime bien aussi j'adore cuisiner mais il me manque aussi un peu de temps donc voilà je m'écoute je me mets aucune pression pour publier mais voilà s'il y a des gens qui veulent parler de vin espagnol je suis la première voilà c'est ça votre référente pour le vin espagnol Anne-Laure merci merci beaucoup je pense que cet épisode va parler à beaucoup de personnes et moi je suis très heureuse de l'avoir fait avec toi et puis on te retrouve sur Saca Corcos Saca Corcos ah Saca ça touche ça touche en toi en toi tu vas vous dire quoi Saca Corcos le verbe Saca c'est le sortir et le Corcos c'est le bouchon en liège ah ouais Cocho Saca 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 Corcos Saca Corcos on a fait un bouchon Marine pour des petits je vais venir bientôt j'arrive j'arrive il va falloir vraiment que je perfectionne mon espagnol et on te retrouve Anne-Laure Michel sur LinkedIn merci Marine en tout cas pour l'invitation et pour parler de ces sujets et voilà si je peux je sais pas si je serai un exemple pour les multis mais des fois pour s'enlever cette charge mentale de savoir on est bon dans quoi la preuve c'est que des fois on arrive à se creuser son chemin donc en tout cas merci beaucoup pour cette invitation et bah avec grand plaisir à très vite merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si tu aimes Vibe la meilleure chose que tu puisses faire c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants mais ce qui me fait le plus plaisir c'est quand je m'écris un message ça parait rien et c'est super reboustant pour suivre mes aventures podcastiques retrouve-moi sur le compte Instagram at Vibe underscore le podcast sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le podcast repartage-moi ou mentionne-moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer c'est qu'après chaque écoute tu te dises oh là là est-ce que j'ai aimé cette Vibe on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe on se retrouve